bismillahi wakafa wa salatu wa salamu ala ibadihil ladhin ashtofa allahumasalli wa salim ala sayyidina wa habibana wa adhima na muhammali munaabillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qu'on d'arney 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 nous allons pas être très très long incha'Allah ça fait un petit moment que nos mamans, nos papas, nos frères ils sont là incha'Allah alhamdulillah c'est que le chef ils ont parlé c'est très important surtout la jeunesse et le chef Haroun il a parlé d'un poète qui est décédé dans cette malheureuse catastrophe qui a touché la truquie, la souris on a vu beaucoup d'images insoutenables on a vu une grande sœur qui était coincée avec son petit frère qui essaye de protéger son petit frère coûte qu'écoute on a vu un papa qui a perdu sa fille de 13 ans qui est resté à côté d'elle le tenait par la mort malgré que sa fille elle est partie on a vu un couple et leurs enfants sont tous morts dans cet accident mais grâce à Allah la maman a pu mettre au monde un bébé qui a survécu comme le cher il a dit dans cet accident ou dans cette catastrophe naturelle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala on a perdu presque une quarantaine de gens qui ont mémorisé mais pourquoi je reviens là dessus parce qu'il a parlé d'un poète un charier qui s'appelle Kamal Farih qui a écrit quelques poèmes quelques jours avant cette catastrophe Il y a dit qu'on a télé On a télé Anfas unraw' Yab�� Yablin O ROM Fazgul Yablin Par Yablin At Yablin 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 Dod Yablin dans ses poèmes il a dit le souffle de ta vie c'est quelque chose luxueuse le souffle de ta vie le souffle que Allah a adoré dans cette vie sont immenses il faut le mettre dans le service de Allah invoque par ses souffles invoque Allah par ses souffles qu'Allah t'a donné avant que ce soit trop tard avant que la mort vienne t'attraper l'importance de la jeunesse cher qui nous a parlé il vient de le traduire nous on ne sait pas mais demandez à nos parents ceux qui sont passés par la jeunesse l'importance de la jeunesse nous on ne la connait pas parce qu'on est encore jeunes l'importance d'un bon voisinage on ne connait pas mais il faut chercher à le savoir c'est très important le plus important de tout ça c'est l'islam qu'Allah nous a donné c'est l'islam qu'Allah nous a donné parce que cet islam qui nous a enseigné l'importance de la jeunesse l'importance de voisinage l'importance des parents l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala l'importance de mari l'importance d'une femme l'importance des enfants c'est cet islam qui nous a enseigné tout ça. Aujourd'hui on nous a donné des thèmes tellement importants. Si on doit parler de chaque thème, ça peut prendre des journées. Mais je remercie chère Ibrahim. Au début, la façon dont il a commencé cette conférence, en posant la question à chacun d'entre nous, c'est très important parce qu'il est arrivé un moment aujourd'hui qu'il faut que nous, la communauté sonique, en particulier, où on change la manière de la conférence, on fait participer les gens. Parce qu'il n'y a pas manque de conférences. A rien qu'aujourd'hui, ce que je connais, a rien qu'aujourd'hui, il y a trois conférences qui sont organisées actuellement par la communauté sonique. Demain, il y en aura. Samedi prochain, particulièrement à sonique, à mon association culturelle de sonique, il y a une grande conférence à revenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment on peut profiter de ces conférences? Comment on va tirer le profit de ces conférences? Il faut qu'on change les méthodes de conférences. La dernière thème qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire les droits des femmes, c'est-à-dire la femme et ses différents droits, ce que je peux dire à mes frères, à mes parents, ce n'est pas ce que les femmes voulaient dire. Ce n'est pas ça le terme. Ce n'est pas ça le titre des termes. Le titre des termes, c'est que les hommes aient leur devoir envers leurs femmes. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris? Il ne voulait pas dire la femme et ses différents droits. Il voulait dire les hommes aient leur devoir envers leurs femmes. Comme ils n'ont pas pu le dire, moi je vais vous le dire. Tous les hommes ont peur, ce qui sont des hommes ont peur. On ne sait pas que les hommes ont peur. On ne sait pas que les hommes ont peur. La crée pas en vol, je n'ai Qu'oему pas j'ai Mais pas ta question La crée peu les participants de Guernic. Parce qu'on ne s'en voit pas dans une conférence. Mais on s'en voit dans une conférence. Il y a des conférences dans lesquelles il y a des conférences. Il y a des conférences qui ont été faits. Il y a des conférences qui ont été faits. C'est-à-dire que la conférence n'est pas là. Il y a des conférences qui ont été faits. Mais il faut que la conférence soit changée. Si on a fait tout à l'heure et que chacun de nous a fait tout ça, il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de pratique. Après, il est en train d'écrire. Il y a des écoliers, il y a des diplômes. Mais il n'y a pas de pratique avec. Les pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique. Je ne peux pas faire le temps de nous. Mais là, il faut le contrer. Les pratiques sont les deux. C'est la théorie et la pratique ensemble. Je vous remercie de participer à Kényan. Si vous êtes en train de participer à Kényan, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n the crocodile. Je vous recevrai un soutien merci. Vous allez rendreundy leора et la famille. Je teURE. Je te souhaite que la famille tenemos une expérience maisante. A closer, je le voisins. Parce que tu sorances c'est du couple. Vous essayez ? vous ne vousz pas, votre famille vous n'avez toujours pas direito je vous demande du conseil si vous avez le conseil pour les Herren vous n'avez pas le conseil qui a été fait quand vous avez le conseil je vous invite moi, je vous invite alors, je vous invite à vous donner à vous donner On a fait conseil pour notre conseil de la Nouvelle-Yazol qui nous rend un conseil qui est un conseiller Donc on nous a dit, le conseil est très important, on a fait le conseil de la Nouvelle-Yazol On s'est dit que le conseil est le conseil de la Nouvelle-Yazol qui 9 novembre 12 novembre, 15 novembre C'est ce qu'on a dit au 12 novembre qu'il s'est dit. Il s'agit d'une méthode qui a changé. Il s'agit d'une pratique. Il s'agit d'une conférence en Afgabe. Il s'agit d'une personne qui a changé. Il s'agit d'une personne qui a changé. Quelle personne n'est réparé. Bon. Oui, c'est un peu comme ça. En revanche, nous avons raison. Nous ne sommes pas le droit, mais nous ne sommes pas bon. Nous avons le droit. Mais il n'y a pas le droit d'être le droit d'être dans le domaine. Non, mais si nous avons le droit, nous sommes des raisons de nous. Je pense qu'il n'y ait pas de nature. Je pense que l'auméme de la conscience. J'y ai un chemin là-bas, l'un de la vie ne se fait pas, il n'y a pas d'accord d'être à cause de l'autre. Il n'y a pas d'accord que l'aumé de la conscience. Vous ne le voyez jamais. La parole est à Dieu. le parti de la conscience. C'est pas son pétrole. Il n'y a pas d'accord. C'est une autre chose ? On peut continuer de changer la vie. Donc, si on veut dire, on croit que la vie, il faut dire que la vie, est une vraie vie. Je ne sais pas si la vie. Nous ne pouvons pas dire que nous devons aller dans un autre. Mais nous ne pouvons pas dire que nous devons dire que nous devons dire mais cela ne t'en fait pas Un autre partit n'a pas trouvé ce sujet de l'État mais plutôt, on ne s'en dévise plus en faire plus qu'il est dans le nul, qui est en profissage et dans le nul C'est quoi mon Dieu ? Est-ce qu'il dit que Dieu les connaît Est-ce que Dieu nous fume A le前 et a tout A legrès et on va dire et qu'il est important Seigneur, il est alors On a dit que comme les femmes n'ont pas osé, elles n'ont pas osé de dire qu'on dit à leur mari de respecter leur engagement, nous on va leur dire de respecter leur engagement. On a dit que les devoirs qu'on devait faire envers Allah, c'est immense. Les droits d'Allah sur nous, c'est immense. Mais est-ce qu'on arrive à accomplir tous ces devoirs, tous ces droits d'Allah sur nous ? Est-ce qu'on a déjà fait ça ? Mais non, pourquoi nous on peut dire que la femme ne devait pas être quelqu'un qui manque de ses devoirs ? Est-ce qu'on a posé cette question à nous-mêmes ? Est-ce que moi je suis à 100% j'ai fait mes devoirs ? Comme les gens nous disent, rétire les tarapos, donne pour que tu reçois. Fais tes devoirs pour que tu demandes tes droits. Tes devoirs d'abord avant tes droits. Comme ils nous ont dit que le temps est arrivé, malheureusement, le temps de Marib. C'est pour ça qu'on a dit que les termes, ces dernières termes, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de débats. Il faut qu'on fasse des débats contradictoires, face à face. Qu'est-ce que les hommes aujourd'hui, ils manquent dans leur vie conjugale ? Qu'est-ce que les femmes, ils manquent dans leur vie conjugale ? Parce que quand les femmes nous disent, la femme et ses différents droits, ce ne sont pas des droits qui nous demandent. Ce ne sont pas leurs droits de la part de leurs enfants. Ils nous demandent leurs droits de leur mari. On est d'accord ? Si c'est que celui qui a annoncé, Allah vous a donné tous vos droits. Et jusqu'à, en citant un surat dans le Qur'an qui s'appelle suratul Nisar. Il n'y a pas un surat dans le Qur'an qui s'appelle suratul Nisar. Il n'y en a pas. Le verset des hommes, il n'y en a pas. Ou le chapitre des hommes, il y a un chapitre des femmes. Il s'appelle suratul Nisar. Lisez cette surat, vous aurez tous vos droits qu'Allah vous a donné. Et si elles veulent parler de leurs enfants, ils nous ont donné un terme déjà de parler entre les parents et les enfants. Ils ne vont pas nous donner encore un autre terme pour dire, ouais, parlez de nos droits pour nos enfants. Concrètement, ils veulent parler de leurs droits. Ils réclament leurs droits à leur mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, « Arbidja lukawamun ala Nisar » Vous êtes responsable de ces femmes. C'est Allah qui vous a donné ce devoir. Vous serez questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous a donné une faveur. Allah vous a donné une place immense. Mais cette place, comme Chéri vient de le dire tout à l'heure, on sera questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de réclamer nos droits, il faut faire d'abord nos devoirs. C'est pour ça, le conseil qu'on a commencé, les 30 conseils qui concernent nos soeurs et nos mamans, j'ai dit qu'auparavant, on avait publié beaucoup, beaucoup de conseils. La vie conjugale, on a publié certains conseils pour être heureux dans ta vie conjugale, faites ceci. On a cité une douzaine. Après, on a cité beaucoup de conseils pour nos frères, pour nous-mêmes d'abord, pour qu'on soit un bon mari, pour qu'on soit un bon père. On a cité beaucoup de conseils. On a aussi plein de méchanges. Et quand vous allez parler des femmes, quand vous allez parler des femmes, c'est là où on a pris la décision de faire un mois complet en donnant un conseil aux femmes chaque jour. Mais depuis qu'on a commencé aussi cela, et les femmes se plaignent. C'est quand celui des hommes, c'est quand celui des hommes. C'est pour ça que je dis, il est temps qu'on change la méthode. Il est temps que vous organisez des conférences, des débats. Conférences des débats, on donne les paroles aux hommes et on donne les paroles aux femmes. Qu'est-ce qui vous manque à la maison? Qu'est-ce que vous avez fait pour venir à votre maison? C'est là qu'on pourra trouver une solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à faire un débat avec vos femmes? Attention! Vous êtes prêts? Parce que si vous dites que vous êtes prêts, là vous êtes sûr de vous que vous avez accompli vos devoirs. Est-ce que vous êtes prêts à faire le débat avec vos maris? Oui, 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 oui. Chez Malu. Comme M.Ibrahim l'a dit, on voit des côtés les femmes, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'hésitation. Pour dire qu'on est prêt à faire un débat. Attention, ça c'est le débat dans cette bamonde. Il faut faire ce débat dans cette bamonde Pour connaître ses erreurs Avant de faire le débat devant Allah Il y a un débat là-bas Le jour où tu vas être devant Allah Ta femme est là, tes enfants sont là Il y aura un débat ce jour-là Toi tu as fait tes prières Tu as fait tes ramadans Le pèlemnage, tout, 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 tu as fait tout Tu as une montagne de bienfait Comme ça devant Allah Tu es prêt à aller au paradis La femme va venir Comment tu vas laisser mon mari Aller au paradis alors qu'il n'a pas Accompli mes droits Ce jour-là il y aura un débat Mes frères Acceptez de faire Ce débat dans cette bonne monde Pour corriger nos erreurs Plus rapidement Possible ou qu'avant que la mort Nous arrive Avant que la mort nous attrape Sinon c'est régulier Sans regret que On ne peut pas retourner en arrière Avant de faire ce débat Publiquement Le conseil La dernière que je vais dire La seule que je vais dire Je vais m'arrêter là A partir d'aujourd'hui Cherou Moussaba Il a dit d'arrêter Donc Le premier conseil que je donne A mes frères Après d'avoir écouté Ces Paroles En rentrant à la maison Aujourd'hui Appelle ta femme Ma chérie Viens t'asseoir Dites-moi Ou dis-moi Qui je suis Qui je suis Pour toi Et accepte De la critique Il faut être prêt A accepter la critique Et La femme Elle doit dire la vérité La vérité Qui t'es Te dire Je dans le jeu Oui mon chéri T'es comme ça T'es comme ça Il te manque ça Et je ne vais pas En temps de dire Oui mais Oui mais Il n'y a pas oui mais Parce que tu veux connaître Tes défauts Tu veux connaître Tes défauts Maintenant Pose-lui encore La question Comment tu veux Que je sois Pour toi Elle te dira Mais Mes soeurs Et mes mamans S'il est aussi Pour les hommes Ça doit être la même chose Aussi pour les femmes La question Que tu vas poser A ton mari Ou les devoirs Que tu vas donner A ton mari Faites ces devoirs Là aussi Et prépare Toi aussi Les questions Le jour où ton mari Va te poser la question Ou toi tu vas poser La question à ton mari Qui je suis pour toi Est-ce que je suis Une bonne femme Pour toi Prépare toi Les questions Prépare toi Les réponses Pardon Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Vous fait comprendre Inch'Allah Donc On va donner La tâche A Sœur Simbara De robotiser Ces débats Inch'Allah Pour filmer oui Non c'est pas pour filmer Ces débats On va les faire Inch'Allah Mais Il faut s'entraîner Pour ces débats Chacun d'entre nous En commençant par Moi qui parle Ma femme Elle est en train De me regarder Peut-être ce soir Elle va me poser des questions Si je n'arrive pas A répondre Je lui envoierai un message A Sœur Simbara Pour dire que Le débat Il va arriver Le débat C'est qu'il va arriver Inch'Allah Pour répéter moi Samedi prochain Inch'Allah Les 18 Il y a une grande conférence Une grande conférence Un rôle de l'espoir Association C'est qu'il y a une grande conférence Je sais que Beaucoup d'entre vous Ici connaissent cette association Le but de cette association Pour qu'on puisse trouver Le centre Pour nous La communauté chaniquée Ici en France Pour que Si on a besoin Pour nos conférences Pour nos enfants Si même On a besoin De faire ces jours De débats Entre femmes Et le mari Entre les enfants Et leur maman On a une place Il n'y a pas De l'air fixe Il n'y a pas De contrainte Ça c'est pour nous C'est à dire Il faut qu'on trouve Des centres culturels Pour nous Ici En France Avant de les construire Aussi au pays Et après On les construira Là-bas Et l'objectif De cette association C'est celle-là Inch'Allah La conférence La conférence Ils ont allée Samedi Le terme Qu'ils ont donné A cette conférence Vous savez c'est quoi L'intitulé De cette conférence La journée Internationale De la femme Cette journée A été organisée Par la femme Sonique Tout le monde Est invité A venir A cette conférence Et ce jour-là C'est celui qui sera Le conférencier Nous On sera là Inch'Allah C'est très important L'adresse C'est 11 Lui Ils ont Bobé Mais Ils annoncent Que Je crois Que peut-être Il n'y aura Pas de grève Il n'y aura Pas de grève Mais Peut-être Il y aura Des perturbations Sur la ligne RERB Donc Ceux qui veulent Aller Il y a D'autres moyens De transport Surtout D'aller De prendre Le métro Jusqu'à La couronneuve Au 8 mai 1945 Ensuite Il y a un bus De 600 d'oeufs Qui va jusqu'à Devant la salle C'est plus C'est plus Simple Sinon Il y a d'autres Moyens Mais c'est un peu Plus complexe Inch'Allah C'est à partir De 13h C'est jusqu'à 22h Ce jour-là Vous allez voir Comme les Grandes femmes Qui ont Oeuvré Pour Réalisation De ce Magnifique Projet Ce qu'ils ont fait Pendant Une année C'est ça Qu'ils vont Présenter Ce jour-là Inch'Allah Qu'elle nous montre Ce jour-là Barakallah Fiqu Salaam Waikum Rahmatullah